bien donc bonjour bonsoir pour ceux qui vont nous écouter en soirée donc aujourd'hui je reçois la mine donc la mine j'ai déjà reçu une fois sur le média je le reçois une deuxième fois aujourd'hui parce qu'il va nous parler de comment est ce qu'il a généré les 25 derniers jours 65 mille euros avec le e-commerce doit être venu la dernière fois pour nous présenter les opportunités que ça pouvait proposer aujourd'hui on va parler plus en détail de la méthode qu'il a mis en place pour pouvoir donc générer un si beau chiffre d'affaires en même temps aussi réduit donc bonjour la mine comment vas-tu aujourd'hui ça va très bien merci donc l'entretien va durer environ 20 25 minutes maximum 30 pendant lesquels tu vas nous expliquer clairement comment est ce que tu as fait pour générer ce chiffre d'affaires 75 65 mille usd dollars en 25 jours avec le e-commerce on va parler aussi des difficultés que tu as rencontré on va parler aussi peut-être un peu de méthodologie et aussi comme on dit souvent en anglais du way forward donc c'est que tu vas pouvoir faire par la suite et comment tu peux motiver les gens à se lancer dans cette activité de e-commerce mais avant de commencer pour ceux qui ne te connaissent pas est-ce que tu peux te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas qui te découvrent pour la première fois sur la chaîne d'accord très bien mais moi je m'appelle la mine j'ai 26 ans je suis dit commerçant maintenant je suis commerçant j'ai à générer plus de 500 mille euros en chiffre d'affaires en termes de chiffre d'affaires pendant deux ans et je suis full entrepreneur depuis deux ans trois ans à peu près j'ai travaillé aussi avec les entrepreneurs comme tu le sais bien comme l'iap investisseurs pays et donc voilà en gros c'est ça d'accord très bien donc là on va parler du sd ou de dollars maintenant c'est vrai que l'usd et le dollar et l'euro sont à peu près pareil mais on reste sur le fait qu'on reste quoi sur le dollar ou sur l'euro sur le dollar vu que ça a été fait en dollars sur le dollar très bien ok donc dis nous donc comment ça se passe aujourd'hui tu fais donc du e-commerce depuis l'Afrique pour ceux qui nous écoutent on savait que ça peut se faire d'un peu partout et tu réussis en fait à couvrir pas mal de pas mal d'un périmètre plutôt intéressant pour ton business donc explique nous en fait comment est-ce que c'est possible parce que les gens sont très sceptiques moi j'ai des pertes moi je me suis lancé dans le e-commerce et je t'avoue que ce n'est pas évident d'accord j'en ai fait quelques-uns ce n'est pas ça que j'ai voulu te recevoir une fois de plus pour que tu nous expliques comment toi tu fais pour pouvoir générer de ces beaux chiffres en un temps aussi précis donc quelle est ta méthode pour ceux qui nous écoutent qu'est-ce que tu peux leur dire aujourd'hui pour qu'ils puissent aussi d'abord savoir que c'est possible parce que déjà les gens beaucoup de gens ne croient pas d'avoir leur feu croire l'oeuvre à dire que c'est possible et aussi comment tu t'es pris juste pour ceux qui nous écoutent avant que tu expliques on a un groupe justement où tu partages tes chiffres réels et concrets en temps réel donc pour ceux qui nous écoutent ils peuvent rejoindre le groupe Telegram pour voir déjà ce qui a été partagé donc le lien va s'afficher en dessous de la vidéo mais au-delà de ça explique nous de vive voix comment c'est possible et comment tu fais d'accord très bien alors comment c'est possible déjà comme je dis tout le temps c'est l'action l'action elle est très importante dans le processus comment on appelle ça dans le processus du business et du commerce il faut constamment être en action alors moi ce que j'ai fait j'ai d'abord je me suis d'abord formé en amont bien sûr je me suis d'abord formé je me suis énormément formé que ça soit au niveau francophone mais aussi au niveau anglophone et puis après mes formations j'ai mis en pratique tout ce que j'apprenais donc au fur et à mesure que j'avançais on va dire j'augmentais en compétences ça ne s'est pas fait pardon à un seul coup ça a pris quand même un peu de temps avant d'avoir mes premiers résultats mais on va dire c'est la concrétisation de plusieurs choses qui m'ont amené aujourd'hui à atteindre cet objectif c'est-à-dire à attendre cette somme de 65 000 en 25 jours et alors pour résumer un peu c'est quoi l'e-commerce l'e-commerce tout simplement c'est de la vente en ligne c'est tout simplement de la vente en ligne et ça se fait en quatre grandes étapes première grande étape on trouve le produit c'est-à-dire on trouve un produit qui a une forte demande un produit qui se vend facilement en ligne avec lequel tu peux faire de l'argent et pour ça tu te bases sur les chiffres donc c'est des chiffres qui te montrent est-ce que le type de produit que tu veux vendre à telle saison est-ce que c'est pertinent ou non donc on a des outils comme Adspike et comme Vénéa pour ça donc quand on choisit le produit on passe à la deuxième étape la deuxième étape maintenant consiste à tout simplement valider le marché et pour valider le marché il faut une analyse concurrentielle il faut analyser le marché pourquoi ? parce que si aujourd'hui tu décides de te lancer dans un marché où il y a beaucoup de concurrents où il y a énormément de personnes qui vendent les mêmes produits que toi la probabilité est très faible que tu puisses réussir avec tes produits avec ton produit tout simplement il faut d'abord valider le marché avant de vendre ton produit voilà ça c'est la deuxième étape puis une troisième étape maintenant qui consiste à créer son site professionnel son site brandé c'est-à-dire un site qui vend un site bien optimisé avec un copywriting bien soigné avec une très belle offre aussi parce qu'il faut le dire l'offre il est très important et maintenant quand on passe à cette troisième étape on passe à la troisième étape qui consiste maintenant à établir une stratégie marketing pour vendre ses produits en ligne il faut une stratégie marketing puissante pour vendre au maximum ses produits donc ce sont ces quatre grandes étapes et puis voilà donc c'est ce que je fais à chaque fois quand je vend son produit dans les quatre étapes c'est-à-dire que c'est le produit le marché, le site et la stratégie marketing maintenant pour vendre les produits et aussi après bien la stratégie marketing tu mets la publicité aussi dedans oui c'est ça je mets la publicité dedans je mets les créatives aussi dedans c'est-à-dire la publicité que tu mets en avant pour donner envie au potentiel client de venir acheter sur ton site ok ok très bien donc c'est les étapes qui sont plutôt que tu as comme tu as dit tu es montant en compétence sur chaque étape avec le temps donc il faut que les gens comprennent d'abord de 1 que ce n'est pas quelque chose qui va se faire en un mois ou en deux mois il faut du temps pour appréhender tout ça pour pouvoir donc maîtriser chaque partie du processus et pouvoir devenir performant donc on vous dit quand vous entendez quelqu'un qui vous dit que vous allez pouvoir faire du e-commerce moi je suis la prouve 20 mois ça fait combien de temps je me suis lancé ça va faire parce que moi aujourd'hui où je suis en train de me lancer la mine m'accompagne dessus et là c'est vrai que ce n'est pas évident il faut s'accrocher il faut moins dans l'action il faut moins dans l'action parce que voilà moi vous avez vu ceux qui sont sur le média ils ont fait 2-3 vidéos j'explique comment j'ai fait et je suis en cours je vais vous partager mes résultats de d'ici peu parce que j'avance très bien c'est pour dire que ce n'est pas évident et si vous êtes quelqu'un qui n'est pas engagé si vous venez pour plaisanter vous ne pouvez pas faire le e-commerce parce qu'effectivement ça demande pas mal d'engagement pas mal d'implication et c'est pas pour ceux qui viennent se balader donc ceux qui vous disent en gros que c'est un truc qui est facile qui est simple je ne dis pas que ce n'est pas accessible mais ce n'est pas plutôt un claquement de doigts il faut travailler il faut travailler et si vous travaillez il y aura les résultats moi je suis à un bon niveau aujourd'hui déjà bon j'espère bientôt commencer à présenter des chiffres mais c'est à force de beaucoup de travail donc maintenant dis-nous quelles difficultés tu as rencontrées pendant tout ce processus-là dont nous quelques-unes je sais qu'il y en a pas mal et comment est-ce que tu en es sorti ? alors les difficultés que j'ai rencontrées c'est des difficultés notamment au niveau de l'acte c'est-à-dire des canons d'acquisition Facebook il y a un canal d'acquisition Facebook et c'est grâce à Facebook on va dire que tu fais de l'acquisition client donc on utilise Facebook parce qu'il faut savoir il y a deux niveaux il y a deux parties Facebook bon quand je dis deux parties tu peux le dire comme ça mais en gros il y a une partie où tu discutes avec ses amis avec ses proches il y a une autre partie pour faire du business donc on peut utiliser Facebook pour vendre ses produits en ligne et facilement d'ailleurs avoir des clients beaucoup plus rapidement et vendre ses produits en ligne et maintenant le problème avec ça c'est que tu peux être facilement bloqué avec Facebook tu peux te faire facilement bloqué parce qu'il y a des choses à savoir avant il y a des choses à savoir c'est déjà forme en marche Facebook les règles de Facebook les choses à faire les choses à faire donc il faut d'abord avoir connaissance de toutes ces règles de Facebook avant de lancer ses publicités parce que tu peux te faire facilement bloquer quand tu te bloques et quand tu te fais bloquer tout ton business c'est bloqué c'est ça le problème donc il suffit juste d'un blocage de Facebook pour pour mettre en place ton business et moi je l'ai vécu j'ai été bloqué mais bien sûr j'ai trouvé des solutions par rapport à ça et d'ailleurs Dieu merci que cela m'est arrivé parce que cela me permet maintenant de trouver des solutions aussi pour d'autres personnes de trouver une réponse pour d'autres personnes et aussi si au cas cela m'arrive à nouveau je pourrais concarrer sans problème donc ça c'est le premier problème puis un deuxième problème c'est au niveau des processeurs de paiement c'est-à-dire Stripe il y a Stripe il y a il y a aussi Shopify Payment mais j'ai particulièrement eu des problèmes avec Stripe et bien sûr on a eu à régler cela très rapidement et puis voilà j'ai eu à dépasser cela et puis donc ça c'est le deuxième niveau de difficulté troisième niveau de difficulté on va dire c'est au niveau du taux de conversion parce qu'il faut savoir quand tu commences à vendre tes produits en ligne tu peux commencer à bien vendre tes produits en ligne à un certain moment aussi le taux de conversion diminuée le taux de conversion diminuée donc voilà et donc comment optimiser ce taux de conversion donc il faut aussi ça aussi c'est un niveau de on va dire c'est un problème ça fait partie aussi des difficultés parce que quand on a un mauvais taux de conversion on fait moins de bon tout ça et quand on a un bon taux de conversion tu peux tu peux tu peux facilement être en table sur tes boutiques et par rapport au taux de conversion il y a plusieurs stratégies pour ça aussi en gros j'ai bien trouvé des solutions pour augmenter le taux de conversion super et par rapport maintenant au SAV parce que c'est vrai que moi c'est un point qui est très important la gestion du SAV la gestion des retours des retards de commandes est-ce que ça tu as des problèmes dessus ou c'est plutôt fluide chez toi ? alors le SAV j'ai pris quelqu'un qui s'occupe de ça au début je m'occupe de ça et puis j'ai trouvé quelqu'un que j'ai formé maintenant qui s'occupe du SAV du coup moi je me concentre sur autre chose et qui est beaucoup plus on va dire des choses sur lesquelles c'est beaucoup plus pertinent on va dire c'est beaucoup plus pertinent pour moi donc tout ce qui s'occupe de sa prénom je délègue tout ce qui s'occupe de sa prénom création de site aussi je délègue je me concentre uniquement on va dire sur tout ce qui est publicité Facebook création de bord stratégie marketing copywriting voilà en gros c'est ça d'accord mais parfois on peut me permettre de créer des sites juste pour voilà pour toujours maintenir la main sur la création de site d'accord ok très bien parfait c'est parfait donc je pense qu'on a plutôt bien saisi donc la stratégie tu l'as dévoilé les problèmes aussi tu les as soulevés et aussi moi je pose la question parce que moi c'est un problème que je suis en train de voir traiter effectivement il faut pouvoir se débarrasser de ce qui t'apporte moins de valeur et de se concentrer ce qui ramène beaucoup plus de cash et tu as effectivement raison de pouvoir de déléguer le SAV et la création technique plutôt concentré sur le marketing c'est très intéressant donc moi je ne sais pas si il y a autre chose à dire à la communauté quelles sont les étapes pour toi à venir et qu'est-ce que tu peux dire à des personnes qui veulent se lancer dans le e-commerce maintenant alors les gens qui veulent se lancer moi je dis tout simplement et comme j'ai l'habitude de le dire c'est une citation d'Einstein qui dit la police c'est de faire toujours la même chose et d'espérer avoir des résultats différents ceux qui veulent se lancer ils n'ont qu'à se lancer tout simplement il n'y a que l'action qui fait la différence mais tu te lances tu apprends tu améliores tout simplement si tu te vois tu optimises tu essayes d'apprendre de tes erreurs et tu avances c'est tout simplement cela donc ceux qui doutent déjà déjà pourquoi ils doutent aussi c'est-à-dire pourquoi ils hésitent à se lancer est-ce que c'est un problème de confiance en soi est-ce que c'est un problème de budget il faut d'abord connaître on va dire le vrai problème le vrai blocage qui les bloque un peu à se lancer maintenant pour ceux qui peuvent se lancer qui ont le budget pour se lancer lancez-vous parce qu'il n'y a que l'action en fait tant que je dis il n'y a que l'action qui fait la différence si tu ne te lances pas tu ne sauras jamais si ça marche pour toi au moins tu te lances tu sais que tu t'es lancé tu as essayé et sincèrement avec tout ce que j'ai appris dans l'e-commerce tu ne peux pas te lancer dans l'e-commerce et ne pas réussir franchement si tu te donnes six mois maximum c'est pas possible en tout cas si tu as les bonnes informations les bonnes stratégies ce n'est pas possible comme j'ai l'habitude de dire ce n'est pas possible très bien tu te donnes six mois maximum tu ne peux pas tu ne peux que réussir ce n'est pas possible je t'implique à fond oui c'est ça exactement très bien parfait tu te souviens tu es tu es focus dessus ne te donnes pas six mois maximum franchement ça va aller ok c'est magnifique donc voilà ceux qui veulent se lancer vous avez compris ce n'est pas un truc qui va se faire en un mois en deux semaines il faut qu'on tente trois et six mois pour avoir des résultats concrets et je vous invite en fait ceux qui sont intéressés par l'e-commerce justement à rejoindre le groupe Telegram qu'on a créé pour ça je pense qu'il y a une centaine de personnes qui ont rejoint ce groupe je pense qu'on a un peu 80 et 100 il faut que je vérifie mais c'est bien dynamique on partage pas mal d'astuces là-bas donc ceux qui sont intéressés de faire du e-commerce qui veulent se lancer rejoignez donc ce groupe le lien va être en dessous de la vidéo et on vous annonce aussi bon on va en annoncer le groupe en détail les détails du programme mais nous on va essayer d'accompagner des personnes qui sont vraiment motivées des personnes qui veulent vraiment réussir qui sont décidées à faire de l'argent avec du e-commerce donc la mine et moi on va lancer un programme un programme c'est début d'année prochaine donc on en dira beaucoup plus dans le groupe Telegram et peut-être dans une autre prochaine vidéo qu'on fera ici mais ça va être un programme dense intéressant et vraiment pour ceux qui sont engagés on veut des personnes engagées parce qu'il faut avoir du résultat et pour ça il faut des personnes engagées et on sera à vos côtés pour pouvoir donc vous pousser pour que vous puissiez avoir des résultats donc la mine je sais pas si tu as un truc à rajouter ou c'est bon pour toi ouais c'est bon pour moi d'accord très bien donc on vous rejoint en fait on vous retrouve dans le groupe Telegram donc on y est la mine et moi on est avec d'autres personnes sinon il y a une communauté qui s'est créée là-bas qui est très intéressante on partage beaucoup d'astuces beaucoup d'informations et comme je vous dis c'est ça en fait le programme sera ouvert en priorité aux personnes qui sont dans ce groupe là voilà ceux qui ne sont pas bon parce qu'on a très peu de place l'idée c'est vraiment d'accompagner des personnes comme je vous l'ai dit c'est un travail à plein temps c'est vraiment une implication très forte et le but n'est pas de prendre des personnes pour qu'il n'y ait pas des résultats donc on prendra très peu de personnes et c'est des personnes qui seront engagées qui voudront réussir et qui voudront vraiment vraiment se lancer dans ce business quoi pas des personnes qui vont venir juste là se balader et cette personne dans la première étape c'est de rejoindre le groupe des gens rejoindre le groupe vous allez voir ce qui s'y passe et vous serez informé de tous les updates par rapport au programme dans le groupe voilà donc l'ami je te remercie pour ce temps d'avoir partagé ton expérience ton parcours avec moi et je te souhaite encore beaucoup de milliers de dollars je sais que tu vas les faire de milliers de dollars moi je partagerai mon expérience je continue dans ma démarche ça veut que j'ai beaucoup de choses à faire c'est ça qui me bloque un peu mais sinon dans le temps que j'ai consacré à ce business là je réussis à avoir quand même des choses intéressantes se mettre sur pied donc merci à ceux qui vont écouter cette vidéo si vous avez des questions mettez en dessous ou d'autres questions vous pouvez me les poser par mail et pour ceux qui vont nous rejoindre le groupe Telegram on se retrouve là-bas et ceux qui vont aller beaucoup plus loin auront l'avantage et la chance de travailler avec nous pour pouvoir avancer et faire des chiffres avec du e-commerce donc Lamine tu peux conclure je te laisse la parole elle est conclue alors quoi dire alors juste pour dire qu'on est au 21ème siècle et la majorité des transactions se font en ligne tout le monde achète en ligne la majorité des personnes sont des consommateurs ou consommatrices donc au lieu de rester consommateur soyez aussi des personnes qui fournissent aussi ces produits tout simplement donc soyez malin soyez intelligent et voilà très bien donc à très bientôt et salut merci Sous-titrage ST' 501